Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour vous donner quelques informations en ce qui concerne les glitchs, les lobbies C'est vraiment des informations cruciales, si jamais vous voulez éviter de vous faire bannir Sachez qu'il n'y a pas 100% de garantie de ne pas se faire bannir les personnes qui se font bannir C'est tout simplement de la faute à pas de chance Mais après c'est vraiment une course entre chien et chat, entre rockstar et les joueurs Mais si vous suivez mes conseils, normalement vous pouvez éviter de vous faire bannir grâce à ça Comment j'ai pu savoir ce que je vais vous dire dans cette vidéo ? Tout simplement parce que je reçois des messages, des personnes me disent ouais je me fais bannir etc A chaque fois qu'ils se font bannir je leur demande quelques informations, niveau, argent etc, ce qu'ils ont fait Et la majorité des personnes m'ont dit beaucoup de choses Et après j'ai tout simplement fait des statistiques et en fonction des personnes qui m'ont dit Comment il s'était fait bannir, avec quelle somme d'argent, quel level etc J'ai pu en déduire des choses, comme ça vous, vous allez pouvoir éviter de vous faire bannir Ce qui est l'idéal parce que quand vous faites bannir vous n'avez pas envie de forcément recommencer tout le jeu Étant donné que vous repartez niveau 1 et que vous avez 0$ et 0$ Vous recommencez tout et vous voyez même la cinématique, voire même le mini prologue du online Ça m'est déjà arrivé avec des personnes Bref, donc il y a deux possibilités Alors déjà on va parler des lobbies Pour toutes les personnes faisant des lobbies Donc sachez qu'en faisant des lobbies vous avez plus de chances de vous faire bannir qu'en faisant des glitchs Mais je vais vous donner quelques conseils pour éviter ça Donc si jamais vous faites des lobbies Pour ce qui concerne l'argent, ne dépassez jamais plus de 15 millions en une journée Déjà si vous faites un lobby, ne dépassez pas cette somme là, voire 10 millions N'allez pas plus haut Faites vous à peu près 5 millions, 6 millions en une journée Et recommencez le lendemain avec un lobby Vous avez beaucoup moins de chances de vous faire bannir Parce que Rockstar vous le savez a tous nos statistiques Et si vous voyez que nos statistiques au moins très très rapidement d'un seul coup Ils se posent énormément de questions Et ils se posent, voilà ils se posent des questions Et après ils vont vraiment pas très loin Bannir, point barre, ça s'arrête là Ils s'en foutent de savoir du pourquoi, du comment Vous pouvez envoyer une justification, ils s'en foutent Ils vous banneront quoi qu'il arrive Donc n'allez pas au delà de 10 millions Ça peut être pas mal Sachant qu'avec les lobbies ça va très rapidement Donc vous n'avez pas une perte de temps énorme Et 10 millions je pense que c'est largement bien Après en ce qui concerne les lobbies pour RP Ne dépassez surtout pas le niveau 120 Ça c'est sûr Ou alors ne dépassez pas le niveau 130 Allez environ vers le niveau Arrêtez vous vers le niveau 115, 118 Et après faites des petits glitchs d'RP ou des petites missions Vous allez vite monter jusqu'au niveau 120 pour pouvoir tout débloquer Mais si vous allez au delà du niveau 500, 400 etc Vous allez vite vous faire repérer par Rockstar Et encore pire si vous vous mettez niveau 8000 Vous avez 99% de chance de vous faire voir et de vous faire bannir Mais après comme je vous l'ai dit Le ban c'est vraiment de la faute à pas de chance On peut pas régler ça C'est vraiment Rockstar qui gère un peu tout Mais voilà c'est quelques conseils pour les lobbies Après ce qui concerne les glitchs Alors là vous pouvez vraiment aller assez loin Parce qu'en fait les glitchs ils sont tellement durs à réaliser Que vous avez à peu près le temps de Par exemple pour réaliser un glitch Maintenant en moyenne il faut à peu près 3-4 minutes Donc vous faites à peu près 150 000 Toutes les 3-4 minutes Rockstar votre argent va pas monter très rapidement Rockstar ne vous verra pas Mais évitez quand même de dépasser des milliards de dollars Même si c'est quasiment impossible Étant donné que maintenant vous gagnez que 150 000 par voiture Donc Rockstar vous verra quasiment pas avec les glitchs C'est plus avec les lobbies que vous avez des chances de vous faire bannir Et en ce qui concerne les petits glitchs d'RP Comme pour les lobbies Ne dépassez pas le niveau 120 Ou n'allez pas plus haut De toute manière après le niveau 120 Il n'y a aucun intérêt à le monter Après montez le avec vos potes En faisant des activités assez drôles Fun what the fuck Bref un peu tout ça De toute manière à partir du niveau 120 Vous avez tout débloqué Vous vous arrêtez pareil un peu au niveau 115 etc Et vous avez quand même des chances Vous pouvez éviter de vous faire bannir Et vous avez un peu moins de chances de vous faire bannir Comme je l'ai dit Il n'y a pas 100% de chances que Ce que je vous dise soit vrai Mais j'ai fait à peu près avec les statistiques Que des personnes m'ont envoyé Donc faites attention à vous Après les glitchs d'RP N'en faites pas toute la journée Parce que ça se voit directement Les lobbies, les glitchs etc N'en faites pas toute la journée Faites en par exemple 2h à peu près le matin Maintenant il y a les cours Donc voilà Vous en faites à peu près 2h, une demi-heure Ou une heure le soir Vous faites un peu ça Et normalement ça devrait Passer à ses crèmes Sous les yeux de Rockstar Donc voilà je pense avoir tout dit pour cette vidéo En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like Et un petit partage Ça me ferait énormément plaisir Et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux Allez ciao bye bye tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnements Xbox Live Qui se trouvera dans la description Sous-titrage ST' 501